voilà bonjour à tous aujourd'hui à radio pays génois nous recevons l'artiste rappeur indépendant maladie prod christophe voilà plus exactement nous allons attendre qu'il se connecte il va nous rejoindre sur le direct instagram aujourd'hui salut alors en quelques instants il est en train de se connecter au direct salut salut ça va impeccable donc voilà nous recevons maladie proze alors moi je viens d'aubagne les bouches du rhum côté de marseille d'accord vous l'accent exact comment est la musique à la musique j'ai commencé quand même j'étais très jeune j'ai commencé vers 13 ans ouais j'ai commencé mes premiers textes et après j'ai commencé excuse moi tu avais commencé sur une période difficile un peu de ta vie qui est déjà l'adolescence mais en plus de ça voilà suite à on va en parler mais ça me donne des frissons à la perte de ton papa et c'est là que voilà tu avais un besoin de vouloir t'exprimer à ce moment là et aider à moi c'est ça puis j'ai jamais relâché j'ai toujours un peu écrit 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 et après j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture en 2004 2005 c'était chez prodigena mort à la friche à la belle de mai allemand staff du groupe allemand staff voilà grosse force à eux et voilà après j'ai continué tu avais même un peu lâché les études à cette période là de ta vie pour justement vraiment te rendre dans la musique qui était vraiment au final ta passion quoi voilà en fait j'ai surtout lâché les études parce que j'avais mon père qui était malade c'est plus pour moi pour aider ma mère en fait déjà de base et c'est sûr après je voulais je voulais pas finir à l'école moi j'étais pas à l'école c'était pas mon truc tu vois et voilà je faisais la musique la musique la musique la musique j'ai toujours fait que de la musique tu pourrais dire aux jeunes maintenant que tu es devenu adulte qu'est ce que tu pourrais dire aux jeunes justement par rapport à ce sujet là les jeunes qui ont besoin de s'exprimer justement comment est ce que tu pourrais les conseiller les moi tu sais moi je suis un peu de l'ancienne génération déjà donc pour moi le rap déjà aujourd'hui tu vois ça a tourné à autre chose tu vois c'est il ya de l'évolution tant mieux tu vois pour les jeunes mais moi je suis à l'ancien tu vois donc moi je dis pas aux jeunes d'arrêter l'école et de faire du rap franchement si les jeunes peuvent aller à l'école s'ils sont forts à l'école je veux dire ils arrivent à avoir des bonnes notes et au mieux avoir un pas qu'un bon métier qu'à arrêter l'école faire n'importe quoi et faire du rap ou voilà après la musique c'est pas donné à tout le monde non plus moi je me suis pas dit demain je vais rappeler je suis un peu né là dedans quoi voilà c'est ça se fait pas comme ça mais c'est vrai qu'on a un besoin de s'exprimer c'est vrai c'est mieux de le mettre sur le prix et de pouvoir s'exprimer comme ça dans la musique que par exemple voilà d'aller faire voilà voilà plus après moi pour moi le rap c'est du vécu c'est c'est un message c'est après je suis pas trop je m'engage pas trop dans la politique tout ça mais pour moi c'est un vécu maintenant c'est autre chose un peu mais voilà respect à tous les à tous les jeunes quand même qui font des bons trucs c'est ça mais c'est un peu dommage moi aussi qui suis un peu de ta génération je trouve ça un peu voilà le rap de maintenant et c'est pas forcément ça qu'on voudrait inculquer à nos enfants quoi ouais voilà après ouais c'est sûr que c'est mieux s'ils poursuivent des études si voilà s'ils ont un bon travail s'ils arrivent à faire quelque chose quoi c'était une échappatoire pour moi un peu la musique après moi tu vois je suis pas connu je suis la vérité ça fait 15 ans je suis dans l'ombre j'ai des personnes qui m'ont aidé qui m'aident encore il y en a qui attendent que je sorte quelque chose mais moi j'aimerais sortir un truc un peu plus dans la lumière tu vois moi à la base je suis artiste en fait à la base des bases je faisais pas d'instru en fait avant je faisais comme tout le monde je prenais sur youtube sur les sites internet et après je me suis dit tout le monde voulait me faire payer les instru les instru j'avais pas les moyens quoi pour toujours me payer une instru à 100 euros je sais pas quoi et du coup je me suis je vais m'acheter un petit synthé un logiciel un ordinateur et j'ai commencé bon je connais rien au solfège moi je fais tout à l'oreille par toi même au final ton petit truc et on est là maintenant parce que tu touches à pas mal d'instruments dans tout ça parce que c'est au final tu touches à pas mal de gadgets au niveau de la musique faut quand même s'y connaître les pc les ordi les bas tout ça quoi les montages c'est ça s'apprend quoi c'est un minimum après question montage et tout c'est vrai que j'ai fait des petits mini clips réalisés par moi même même par ma femme on a fait comme on a pu tu vois après je suis pas un clipper tu vois il y a des rappeurs quand même qui t'appellent pour que tu fasses leur instru ouais ça commence un peu ça commence un peu j'essaie de faire un peu mon argent aussi parce que ben c'est pas c'est pas gratuit même si des fois je peux lui donner aussi parce que voilà je veux que ça tourne quand même je veux dire ma pression j'essaie d'en faire mon calipé aussi quoi c'est un plaisir tout à fait tout à fait surtout que c'est énormément de temps passé et puis de réflexion et puis et puis tout le temps à renouveler selon selon les sons quoi ben pour moi voilà ouais c'est clair déjà ça puis pour moi une instru déjà ça se fait pas ça se fait pas en trois minutes tu peux en faire une en trois minutes à faire cinq minutes je veux dire c'est possible je le fais aussi mais après j'aime bien un peu creuser des fois la faire sur même trois jours quoi ouais c'est ça et puis du coup ça sort quelque chose qui n'est pas commun qui est pas comme les autres qui est voilà c'est ce qui fait le rendu de toute façon le rendu quoi voilà c'est ça tu avais formé aussi des ateliers donc c'est ce que tu misais tout à l'heure d'écriture ça c'était en 2004 2005 avec prodige namor s'il ne me trompe pas c'est ça c'est grâce à lui tu avais fait ta première scène quand même au balthazar au balthazar au cours julien à marseille maintenant ça s'appelle le molotov d'accord voilà donc j'avais fait ma première scène là bas il m'a fait faire des planètes jeunes aussi à l'époque au cours julien aussi c'est grâce à lui que que j'ai pu démarrer un peu vraiment les choses pour la scène parce que du coup on fait toujours quand même de nouvelles rencontres au fur et à mesure la musique réunit pas mal de monde les événements font qu'eux et puis du coup c'est vrai que ça nous donne toujours d'autres idées d'autres une petite force de continuer au final quoi ah oui c'est clair moi j'ai jamais rien lâché je me suis toujours dit je me suis pas dit je vais continuer la musique pour percer il faut que je perce et tout si demain ça marche tant mieux ça marche pas tant pis on avait créé un groupe on a fait des scènes aussi on a fait les fêtes de la musique on avait fait des morceaux aussi d'ailleurs gros big up à lui aussi qui est toujours qui est toujours dans le sens d'ailleurs allez voir sur sa page et tout chacun a fait son petit trajet de route et puis on est toujours là on est ensemble quand même même si on n'est pas on fait plus de groupe on est quand même là c'est ça qui est bon quoi et ensuite ben voilà c'est ce que je disais vous avez fait votre petite route un petit peu en solo chacun de vos côtés avec quel artiste du coup as tu déjà collaboré depuis toutes ces années alors j'ai j'ai collaboré il y avait alzino alzy 2.0 pour qui j'ai posé sur un de ses albums à l'époque c'est en 2012 si je me trompe pas alzy 2.0 voilà allez voir grosse force à lui aussi toujours pareil c'est le frérot et j'ai collaboré aussi avec l'agnac de prototype tv prototype maintenant il fait des tutoriels sur les ateliers qui tueur en ce moment sur youtube qui sont disponibles à aller voir ça peut aider les jeunes tout ça il ya psycho aussi du groupe verbal ouais si tout ça voilà c'est des amis les amis proches avec qui on fait de la musique encore il ya bellaïde aussi bellaïde qui m'a qui m'a fait faire beaucoup de connexions aussi d'accord que je respecte beaucoup aussi d'autres palmarès depuis plus dix ans parce que tu en as encore plein d'autres je suis sûre à nous citer mais un beau palmarès même si tu vois au final tu es resté dans l'ombre c'est vraiment voilà quelque chose qui passionne et quelque chose qu'il faut quand même moi c'est pour ça je voulais un peu de mettre en avant aujourd'hui en passant sur radio pays génois parce que c'est vraiment voilà quelque chose qui nous a touché parce que tu es passionné parce que tu vis de ça tous les jours et du coup pour moi faut vous mettre en avant surtout en plus avec ce qui se passe actuellement dès qu'on va être déconfiné les gens ça va être ça ça va être envie de soirée envie de musique envie de tout ça quoi c'est ça c'est qui fait des concours sur les bâtures policières aussi les forces à l'aider c'est pas facile et vous pouvez aller voir aussi ce qu'il fait c'est vraiment pas mal à la bassin qui peur a fait des bons clips fait des clips pour alzino et beaucoup d'autres connu aussi après j'ai connu j'en ai connu d'autres l.i.m. mohada gabon et il ya fly aussi je vois japonais à fly aussi j'ai fait du rap de baisier parce que tu m'entends ouais je t'entends je sais pas si tu as entendu oui bah je sais pas le son c'est c'est un peu coupé ouais on peut voir aussi donc sur sur youtube donc toutes tes vidéos donc sur maladies probes sur youtube tu as une page facebook une page donc instagram et du coup les gens peuvent suivre les nouveautés dessus voilà tout sur ma page instagram page facebook mon youtube chaîne officielle maladies probes voilà j'essaie de mettre un maximum de contenu dessus là récemment j'ai mis des instruments en écoutes voilà si les gens veulent kik et de sub qui kik je crois c'est de faire un peu des sens et en plus c'est vachement on va dire était vraiment un souhait de partager et de communiquer parce que toi même tu dis dans ta vidéo n'hésitez pas à mettre des com n'hésitez pas à critiquer parce que tout critique est bon à prendre moi je sais pas tout après moi je fais de la musique mais je sais pas tout j'ai un beat maker qui peut me dire ah t'aurais pas dû mettre ça t'aurais dû mettre ça à la place ou t'aurais dû rajouter ça ouais j'ai voulu faire un tuto voilà en montrant un peu comment composent les instruments comment je compose pour moi même et pour certains artistes quels sont tes projets pour 2021 pour 2021 j'ai un peu en préparation avec le psycho voilà ça va s'appeler état de conscience on essaie d'enregistrer ça voilà j'ai la carte sur la grille et donc j'essaie de me racheter une nouvelle carte sur les aléas je fais que les instruits pour le moment en ce moment je fais instruits sur instruits c'est bien bien et tu avais aussi l'intention de créer tes propres t-shirts pour la suite donc les t-shirts maladie prod seront à vendre certainement peut-être des suites par la suite pourquoi pas des clés usb ou des albums ouais j'espère bien franchement voilà comme on avait parlé une fois j'espère sortir ça ensemble il faut malheureusement voilà investir là dedans pour moi c'est simple je veux que ça se propage comme le coronavirus ça va se propager ça va se propager au moins ça nous mettre un petit son ou nous faire un petit son de ce que tu nous propose écoute l'attention j'ai pas grand chose sous la main je vais te faire un petit 16 là que j'avais déjà mis sur youtube ouais donc malade un peu la galère mais bon je vois déjà c'est un dans l'instru t'entends l'instru là ouais ouais on entend tu peux mettre un peu plus fort je pense est-ce que t'entends l'instru là ouais ouais ok il est malade il prod petit freestyle au radio pays génois pour la famille écoute ça j'ai plus le temps combien de fois je me suis mis dans ces salariés frérot en faire même tes dents ça fait de l'argent il n'y a plus de sentiments un passé oppressant putain c'est désespérant il ya plus le temps pour ton amour on va tous mourir un frère mad qui pense qu'à ta gueule que des faux sourires je m'inspire je m'en fume c'est confus on pourra pas tous réussir en se la mettant tous dans le cul parfois je me dis de laisser couler t'as grandi c'est fini mais sur ma vie comme tu dis qu'il y a trop de gens à punir j'ai dû laisser parler les jambes pour ne pas leur briser les jambes humain n'est pas mauvais mec à la base rien de méchant on te marcherait dessus te prendrait tout ce que t'as ici tous à l'affût et certains respectent pas ça c'est la fin mais pas la fin des emmerdes de bon matin je m'enroule un vrai regard j'ai trop les nerfs dire maladie pour faire pédié ça c'est fait merci à toi merci ils sont tant que d'injustice les vrais qui depuis des années manient le stylo b et rien à foutre de prier c'est devenu maladie si tu es l'ami de mon ami ne me fais pas la bise pas en cuillet micro réel je balance des vérités j'ai pas le temps moi d'inventer je te laisse méditer trop de la personnalité tu sais quoi t'attendre ils veulent mon identité tu l'as j'ai pas le temps mon coeur me perdra à force de vouloir bien faire tu t'en perdras à force de vouloir rien faire en tournant rond toute la journée les pétards s'enchaînent et si vignard que je regarde chaque jour c'est la même on veut se ranger mais il y en a toujours un qui la ramène bras d'amener dans le faim pauvre héros des ténèbres faut que tu te démerdes et s'il n'y a pas de remède si chacun sa mère et ça veut plus que j'ai mineur ouais voilà voilà merci merci en tout cas n'hésitez pas donc à le suivre sur les pages des réseaux sociaux merci à toi de nous avoir accompagné sur ce petit direct maladie froide et n'hésite pas à nous envoyer nous tenir au courant de l'évolution des projets tout ça on sera ravis de continuer à partager pour vous soutenir c'est gentil merci à toi dédicace à tout le monde à rawax aussi à mon pied dj3d à tous les amis à tous ceux que j'ai plus oublié à tous ceux qui me suivent à ma mère à ma femme voilà au frérot merci à toi surtout de m'avoir fait une interview parce que franchement il n'y en a pas beaucoup des comme toi tu vois donc c'est gentil c'est gentil vraiment on a ça dans le coeur on veut vraiment travailler le monde événementiel faire venir du monde ici dans 45 donc j'espère voilà nos projets aussi bon on verra un jour un de ces quatre et puis qu'on pourra vous inviter j'espère j'espère franchement merci tout coeur et t'inquiète ça va le faire merci à toi à bientôt je te souhaite une bonne journée une journée à toi aussi merci ciao bye